Parmi les belles applications de la mécanique, oui, est celle qui consiste à étudier l'évolution des étoiles au cours du temps. Donc on commence d'abord avec un nuage de gaz interstellaire fait de gaz et de poussière qui, c'est une petite instabilité, se contracte, donc il va former, parce que la contraction s'emballe, un objet assez compact qui sera une étoile. Alors où les trouve-t-on ces étoiles-là ? On les trouve dans les nuages de poussière et de gaz très denses qu'il y a surtout dans le plan de la voie lactique. Et ce que vous voyez ici, c'est justement, je dirais, un de ces gigantesques nuages de gaz. Alors vous voyez à côté de ces nuages des étoiles très brillantes. Alors ces étoiles, elles émettent un vent de lumière qui érode le brouillard. Le brouillard, vous pouvez l'assimiler à la poussière. Et alors, en principe, ces nuages sont tellement denses qu'on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout à fait impossible. Mais c'est comme la brume. S'il y a du vent, eh bien soudainement, vous voyez apparaître des objets que cachait la brume. Alors ici, ce que l'on voit apparaître, vous voyez, c'est au bout de ces petits piliers, ce sont des petites étoiles, des petits embryons d'étoiles, des étoiles qui sont en train de naître, donc ils sont très 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 jeunes. Alors en fait, c'est, pour exemple, dans ce cas-ci, c'est en partie la lumière de cette étoile qui souffle. Oui. J'irai sur la poussière interstellaire. Et c'est pourquoi on voit, en fait, qu'il y a encore de la poussière derrière le cocon. Donc ça veut dire que, je disais, bon, il y a une géométrie, il y a un 3D qui nous échappe. Mais c'est le processus, quoi, je dirais, qui permet de voir ceci. Alors, il y a une autre façon de faire naître des étoiles. C'est lorsque deux galaxies, disons, se rencontrent par hasard et finissent par faire une collision. Eh bien, il y a plein d'instabilité à l'or. Et alors, le gaz qu'il y a au sein de ces deux galaxies vont conduire à l'information encore de nouvelles étoiles. C'est ce que l'on voit ici. Il s'agit de deux galaxies spirales, typiquement chacun une centaine de lumière d'étoiles, qui se rencontrent. Et puis alors, si vous avez un zoom, on voit que, tiens, il y a énormément de lumière bleue qui émane de ce nuage de gaz. C'est parce qu'en fait, il y a toute une ursérie d'étoiles, des centaines de milliers qui sont en train de se former. Alors, il y a chez nous des astrophysiciens qui, donc, utilisent en fait la mécanique pour suivre au cours du temps, en fait, l'évolution de ces étoiles. Alors, bon, ces étoiles vivent, d'abord se forment, puis vivent comme notre Soleil, encore ça, une milliard d'années. Alors, si notre Soleil était très, très, très massif, eh bien, son destin serait terminé de façon suivante. Il apparaîtrait comme une supernova. Et en fait, suite à une explosion, je dirais, il en dégagerait une énorme quantité d'énergie. Et le 7 final de cette supernova, c'est vraisemblablement la formation d'un trou noir. Donc ça, c'est vrai pour les étoiles massifs. Dans le cas du Soleil, ce n'est pas ce scénario. Dans le cas du Soleil, ce sera l'éjection de matière sous la forme d'une nébulose planétaire. Donc ici, on voit, c'est une bi, disons, une nébulose bipolaire. Mais c'est vraiment très, très joli. Ceci fait évidemment des centaines d'années-lumière en dimension. Et donc, on sait bien, une ancienne guerre d'années, à peu près, oui, le Soleil après être passé par un stade de géante rouge, oui, enfin, explosera, éjectera de la matière et finira sous cette forme-là et donnera même naissance à une naine blanche. Donc tout cela, c'est grâce, évidemment, à partie, je dirais, à, disons, la mécanique analytique, donc, qui fait partie des modèles, oui, que l'on peut suivre au cours du temps l'évolution des effets. Donc j'en viens tout de suite, là, oui, donc à vous dire que les notes de cours sont disponibles via cette page-ci. Donc ça, vous pouvez noter le lien, je crois que vous l'aviez déjà noté la fois dernière. Alors il faut aller voir la grange 2011-2012.pdf. Donc c'est une version qui change légèrement de la version de l'année dernière parce que, bon, j'ai apporté quelques petites modifications ci et là, mais qu'on a vu au cours, je dirais, c'était sur le tableau. Alors aussi, via cette page, vous pouvez accéder, en fait, à toutes les DIA que je suis en train de projeter, hein, au jour le jour. Donc, par exemple, le premier cours, c'était cours MECA 1 15 septembre 2011.pdf. Et puis, lorsque vous tombez sur ce lien-là, il y a un autre lien qui vous mène, là, oui, disons, à la séquence vidéo, oui, sous forme d'un fichier .mov ou autre, quoi, je dirais, MP4. Et donc, ceci permet, là, oui, à certains qui peuvent avoir des difficultés au départ, hein, peut-être de révisionner certains de ces cours-là. Ok. Alors, la fois dernière, oui, nous avions commencé, disons, les applications des éprison de la grange. Alors, vous vous rappelez, dans tout problème, on choisit d'abord un ensemble, on identifie le nombre de degrés de liberté, puis on identifie l'ensemble des f-coordonnées généralisées qui permettent de représenter ce système mécanique. Ensuite, on exprime l'énergie cinétique, l'effort généralisé et le potentiel dont elles peuvent dériver au moyen des QQ.t, hein, Q.t sont les vitesses généralisées, et le temps, c'est le temps habituel. Alors, on calcule alors le Lagrangère, qui est T-V. On écrit alors les équations de Lagrange, et puis on résout le problème. Alors, voici les équations de Lagrange dans leur première forme, oui, donc, c'est une équation, ici, qui fait intervenir l'énergie cinétique, puis les fonds généralisés, et si jamais ces fonds généralisés dérivent d'un potentiel au temps généralisé, et bien, alors, il en résulte cette forme aussi très compacte des équations de Lagrange, où finalement, le grand L, c'est un scalaire, ce n'est plus un vecteur, oui, il fait intervenir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle généralisée. Et alors, vous m'appelez, il y a F équation différentielle d'ordre 2 dans les QI, hein, qui suffit de résoudre. Donc, la fois dernière, j'avais vu la cuvette sphérique, et puis comment on pouvait, à partir de cette application, retrouver, hein, la solution du problème du pendule plan. Nous avions aussi regardé le problème de la contraction, on avait commencé le problème de Lagrange-poisson, et aujourd'hui, normalement, je continuerai, oui, avec l'application de la particule chargée dans un champ électromagnétique, problème dans lequel on va voir que, tiens, là, il y a un potentiel qui dérive, sans généraliser, d'un V qui dépend des Q, des Q pointés aussi, et du Tanté. Donc, c'est une belle application. Donc, le problème de Lagrange-poisson, vous vous rappelez la fois dernière, donc, c'était le problème de l'atopie en rotation autour de son axe de symétrie. Alors, dans ce problème, il n'y avait qu'une seule force appliquée, c'était la force de gravité, appliquer l'ensemble de gravité de l'atopie. La réaction, hein, à la pointe, ben, c'est une force de liaison, d'ailleurs, elle ne travaille pas, le pointe ne bouge pas du tout. Et ensuite, on avait défini, bon, on avait vu qu'il y avait 3 degrés de liberté, donc, 3 coordonnées généralisées, qui, dans ce cas, c'était les angles de l'air, oui, donc, je rappelle, un angle de mutation, theta, un angle de précession, phi, et puis un angle de spin, psi. Donc, juste, lorsqu'on avait terminé, disons la leçon précédente, on était arrivé à établir la forme de Lagrangère en fonction des Q, Q pointé, T, donc, c'est-à-dire, theta, phi, psi, theta pointé, phi pointé, psi pointé, et le temps T, vingtième. Et je vous avais dit, d'ailleurs, aujourd'hui, on va le voir, immédiatement, que chaque fois qu'une coordonnée, une de ces deux F plus une coordonnée, est cyclique, ou ignorable, ou nuette dans cette expression, qu'on ne la voit pas apparaître, oui, il va en résister une intégrale première. Déjà, comme ça, à vue d'œil, quand on regarde, on s'est dit, tiens, la coordonnée psi n'apparaît pas, la coordonnée phi n'apparaît pas, la coordonnée t n'apparaît pas, d'accord ? Ça veut dire qu'il y aura trois intégrales premières. Et ce sont ces trois intégrales premières qu'on va utiliser, donc, pour chercher les solutions. Alors, la fois dernière aussi, j'avais établi avec vous les expressions de ce qu'on appelle les impulsions généralisées, ou les impulsions conjuguées, les coordonnées généralisées, c'était les pθ, pφ, pψ, et alors de remarquer que les équations de la glanche, ce n'était rien d'autre que les équations d'évolution de ces impulsions généralisées. En effet, je vous rappelle que les équations de la glanche, c'était la dérivée par rapport au temps t, la dérivée de par rapport à q.pi, moins la dérivée de l par rapport à q.pi, égale 0. Bon, ayant défini petit pi comme étant la dérivée de l par rapport à q.pi, il en résume que l'équation de la glanche peut être récrite sur la forme de la dérivée par rapport au temps t de l'impulsion généralisée et associée à la coordonnée généralisée i, égale tout simplement la dérivée de l par rapport à q. Donc, voici ce que deviennent les équations de la glanche en termes de impulsions généralisées. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, voilà, les dérivées par rapport au temps t de ces trois impulsions sont égales aux dérivées partielles du la glanche par rapport aux trois coordonnées généralisées qui leur sont associées. Alors, voilà ce que deviennent, voilà ce que deviennent, donc les équations de la glanche, les dérivées de pθ par rapport à dt égale dl par rapport à dt, dp psi par rapport à dt égale dl par rapport à dfi, dp psi par rapport à dt égale dl par rapport à psi. Et donc, ce que l'on a vu précédemment, donc je reviens rapidement vous le montrer, c'est que le lagrangien ne dépend ni de phi ni de psi. Dans cette expression-ci. Donc, bien entendu, les dérivées de l par rapport à phi, les dérivées de l par rapport à psi sont égales à 0. Et donc, il en résulte déjà deux intégrales premières, à savoir que pphi et ppsi seront des constantes, des intérêts premières. Donc voilà, je les ai écrits ici, non ? Pphi et ppsi. Alors, d'où cela vient ? Ben, ça vient du transparent précédent, regardez. Voilà, pphi et ppsi, qu'on avait établi la fois dernière, sont des constantes. Donc, je reviens. Voici. Et ici ce sont des constantes. La première, je l'appelle la constante 2, et l'autre, je l'appelle la constante 3. Et bien entendu, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça représente en réalité ? Dans la fois dernière, je vous avais dit, enfin, vous l'avez vu, que déjà dans certains problèmes, là, oui, que les pphi, enfin, c'était peut-être des pthétains, mais c'est pareil. Chaque fois que c'est un angle, en fait, c'est la projection d'un moment angulaire, projection d'un moment symétrique. Bien sûr, on pouvait démontrer, oui, que le pphi, ce n'est rien d'autre que la projection du moment angulaire d'un toupie sur l'axe grand E3, qui est l'axe vertical associé à cette sainte d'inertie, et que le pphi, ce n'est rien d'autre que la projection du moment angulaire sur le petit axe E3 de la toupie. Donc, petit E3, je vous rappelle, c'est l'axe qui est dirigé suivant l'axe de symétrie de la toupie. Alors, on pourrait, très rapidement, par exemple, je pourrais vous démontrer la troisième propriété, d'accord ? Donc, pphi, c'est bien égal à la projection d'un sur petit E3. Je prends celui-là parce que c'est plus simple, l'autre, je vous demanderai vous-même de le démontrer. Donc, calculons la projection du moment angulaire d'un sur le petit e3. Alors, je sais que L, on avait vu l'après dernier, et c'était I1 ω1, E1, plus I2 ω2, E2, plus I3 ω3, E3. Donc, je multiplie ceci scalairement par petit E3. Donc, je vois bien que le produit scalaire avait ce terme, là, va me donner 0. Avec celui-ci, il va me donner 0. Il va en rester finalement que c'était égal tout simplement à I3 ω3. Alors, quelqu'un pourrait-il aller voir, là, qu'est-ce qu'on aurait trouvé comme expression d'Oméga3 en fonction des QQ.TT ? Donc, je ne sais pas plus Φ.TT plus Φ.TT, tu as dit, hein ? Alors, Φ.TT comme ceci, fois le cos θ. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et puis, on compare, hein. On voit bien que c'est bien, effectivement, I3 fois Φ.TT plus Φ.TT cos θ. Et de même, l'autre, hein, vous pourriez faire exactement de la même façon. Ben, il faut exprimer E3 en fonction des petits E1, petite E2, petite E3. Et puis, on arriverait aussi à démontrer qu'effectivement, ce n'est rien d'autre que la projection du moment d'I3. Donc, on va utiliser ces deux résultats. Alors, je vais peut-être, disons, les mettre sur ce tableau, parce que je vais en partir d'eux dans un instant. Donc, c'est I1 Φ.TT plus I3 cos θ. Donc, il est égal à la constante de 2. Et l'autre, c'est plus simple, c'est I3. Donc, l'autre intégrale première, on l'accepte, hein, je vous ai dit, le temps n'intervient pas dans le lagrangère. Et puis, on verra dans un instant, je vous dis, ou bien, peut-être, lors de l'ascense suivant, chaque fois qu'une coordonnée n'intervient pas dans le lagrangère, il en résulte une intégrale première. Et si, si le temps n'intervient pas dans le lagrangère, c'est l'énergie totale du système mécanique qui est conservée. Ça, vous le saviez déjà de faire des leçons de l'année dernière, hein, que chaque fois que, je dirais, vous avez une force qui dérive d'un potentiel, et puis votre système est isolé, bon, il en résulte. C'est l'intégrale, hein, première, T plus V, bien, une constante. Je vais reprendre le numéro 1. Alors, le T plus V, c'est quoi ? Eh bien, pour retrouver son expression, je viens pour reprendre l'équation du lagrangère, que je vois là, et je dis, l'énergie totale, c'est T plus V, pas moins V, d'accord ? Donc, je recopie cette ligne-là, et simplement remplacer un moins par un plus, si bien que l'expression va devenir, donc c'est un demi, je multiplie, donc, grand crochet, et 1, multiplié par 3t², plus 2t², plus 2t², plus 2t², maxi, c'est juste ici, non, plus 2t², c'est juste ici, non, plus 22t². Donc, c'est multiplié donc c'est Psi pointé plus Psi pointé cosθ le tour carré je fais mon crochet et ici je mets plus d'accord MgL 3 cosθ plus 1 et ceci c'est une constante donc je vois que j'ai trois intégrales premières qui vont me permettre en fait de déterminer les évolutions des angles θ Psi pointé Phi pointé et Phi au cours du temps alors comment ? et bien de façon suivante donc ici je n'ai pas dit bon la première équation de Lagrange c'était de dériver par potenté Pθ c'est ça Pθ par potenté ça vous donnerait I1 θ pointé deux fois est égale à la dérivée du Lagrange par rapport à θ donc ce serait ceci alors on voit c'est très compliqué donc on préfère ne pas utiliser cette équation-là et prendre en fait l'équation la première enfin l'intégrale première conservation de Lg qui est beaucoup plus facile à manipuler donc voilà le T plus V c'est ce que je viens de recopier au tableau toute une constante alors maintenant que faire ? et bien il y a moyen en fait de à partir de ces trois équations d'établir ces trois ordres que vous voyez au tableau alors comment y arrive-t-on ? alors de la façon suivante tout d'abord je remarque que le je vais prendre notre jambe je marque que cette quantité qu'il croit par cette parenthèse apparaît en fait dans cette équation ici si bien que cette première équation je peux la récrire de la façon suivante je peux dire que c'est I1 phi point T fois sinus carré θ plus alors cos θ multiplié par ce qui représente en jaune c'est-à-dire constante 3 est égale à la constante 2 d'accord ? alors à partir d'ici que fais-je ? et bien je peux exprimer le phi point T donc le phi point T en fonction de θ donc j'ai dit phi point T c'est égale à quoi ? et bien c'est la constante 2 moins cos θ fois la constante 3 divisé par I1 sin sin carré θ d'accord ? donc ça c'est le phi point T c'est ce résultat-ci maintenant ce que je pourrais faire carrément je ne peux pas encore le faire c'est pas c'est reprendre maintenant l'expression donc je vais reprendre une autre couleur c'est reprendre l'expression que je viens d'obtenir pour phi point T et c'est d'aller le remettre dans cette équation-ci en vue d'expliciter disons la quantité psi point T en fonction de θ là je vais peut-être le faire sur notre tableau mais si je fais la barre vous ne la pourrez avoir bon je peux le faire directement ici donc je vais trouver que psi point T serait égal à quoi ? et bien elle serait égale tout d'abord à la constante 3 divisé par I3 donc ce sera la constante 3 divisé par I3 puis moins phi point T donc moins phi point T fois cos T donc je vais mettre moins cos T cos point T et phi point T je viens de le reprendre ici je dis bien c'est cos T qui multiplie constante 2 puis moins cos T pour la constante 3 divisé par I1 sin carré θ d'accord ? donc je vois que je suis parvenu maintenant à retrouver en fait cette expression-ci phi point T essentiellement en fonction de θ étant donné que j'ai remplacé ces phi point T là par cette quantité-ci donc je suis parvenu à expliquer à exprimer pardon phi point T en fonction de θ psi point T en fonction de θ alors finalement ce que je fais je considère finalement maintenant la dernière équation qui est l'équation conservation d'énergie celle-ci donc celle-ci dans laquelle dans laquelle je viens remplacer le phi point T en fonction de θ au moyen de cette relation-ci le phi point T en fonction de θ au moyen de cette autre relation ici le phi point T en fonction de θ le phi point T en fonction de θ et puis là il me reste que du θ donc je suis parvenu en fait là oui à exprimer dans cette équation il manque quelque chose je pense parce que je vois il y a un θ point T qui a dû échapper on revient en arrière un petit moment donc voilà ici dedans vous voyez j'ai un θ point T donc ici c'est pas un psi point T c'est un θ point T voilà donc ce que je peux faire maintenant c'est évidemment oui expliciter au moyen donc de cette première équation le θ point T en fonction uniquement de θ on voit que c'est un exercice technique je veux dire qui est vraiment trivial et si on fait cela ben on trouve que l'expression de U de θ revêt cette forme-là ou mieux que du θ évidemment et que ma constante E prime ben c'est la constante E de départ je vais voir moi je vois ceci alors au moyen maintenant de ces trois équations je vais pouvoir par primitivation rechercher trouver mes solutions alors comment donc j'ai dit la méthode de primitivation je vais aller là-bas au tableau et vous montrer comment à partir de la première équation je veux pouvoir réduire θ en fonction de T donc l'équation c'est ceci c'est donc 1,5 qui nous comprenez I1θ point T carré je ne vois pas évidemment plus plus U de θ plus U de θ égale U de prime donc plus U de θ égale U de prime donc je ne sais pas si est-ce que le demi précieux de U de θ non donc je dois retirer cette parenthèse donc c'est très bien tout ici alors regardez tout ce que je fais je vais dire d'abord l'équation 3D sera égale à quoi ? ce sera égale par U de θ donc c'est là comme ceci ensuite je vais multiplier ceci par 2 je vais diviser par I1 et puis je vais prendre la racion carré je vais dire c'est plus ou moins c'est clair ? qu'est-ce que j'ai fait ? j'extrais le θ point T à partir de cette personne-ci donc j'écris le prime puis j'exprime le θ je multiplie par 2 je divise par 1 par la racion carré c'est plus ou moins alors θ point T c'est quoi ? c'est la dérivée de θ par rapport à dT à partir de cette équation je dis voilà je trouve donc dθ divisé par plus ou moins la racine carré de E' moins U de θ alors tout ceci au carré divisé par I1 non non fois 2 pardon c'est pas carré c'est fois 2 ici c'est plus 2 ici c'est plus 2 est égal à 1 non j'ai mon dt donc je remets ici le dt puis bon le θ je l'appelle θ' le dt' comme ceci puis je vais intégrer vous voyez j'intègre puis j'intègre ici bon ici bon ici par exemple à partir d'un θ que j'appellerais θ0 jusqu'à la valeur de θ et ici à partir d'un point initial d'un point initial d'0 jusqu'à 10 θ donc toute la difficulté c'est de pouvoir les utiliser cette intégrale dans le cadre U de θ il y a une expression qui est assez formidable alors justement résoudre ce type d'équation qui conduit à trouver des fonctions ce sont des fonctions de l'air donc des fonctions très compliquées et je dirais que ceci je trouverais est plus un peu mal c'est-à-dire la t-t-0 mais en passif si je parviens à résoudre ce calcaire-là c'est-à-dire je trouve évidemment la dépendance d'une bêta en fonction du temps t d'accord bon maintenant que je connais la dépendance de t d'accord en fonction du temps t qu'est-ce que je fais ? et si j'en parle des fonctions de l'air ce sont des fonctions elliptiques donc lorsque j'intègre ceci on trouve des fonctions de t qui sont des fonctions très compliquées donc maintenant que j'ai mon t-ta en fonction du temps t qu'est-ce que je fais ? je viens l'insérer dans cette équation-ci vous voyez et je procède pareil par primitivation donc je dis ici c'est d'φ sur dt et là j'aurai une fonction du temps t donc je refais passer mon dt là-bas j'intègre à droite j'intègre à gauche et je trouve cette fois-ci l'angle Φ en fonction du temps t maintenant comme je connais psi pointé en fonction du temps t t en fonction du temps t ben je peux résoudre ma troisième d'accord et trouver psi pointé en fonction du temps t mais toutes ces primitivations ne sont pas compliquées excepté qu'elles conduisent à des fonctions qu'il faut bien connaître qui sont des fonctions elliptiques alors parmi toutes ces solutions il y a déjà une solution assez triviale que l'on peut directement découvrir au moins de ces équations-là c'est celle où la toupille tourne avec un angle θ constant supposons que le θ reste constant donc si j'aurais θ pointé serait égal à 0 alors j'aurais que U de θ égale 2 prime donc il faut nécessairement que θ soit constant je trouverais la valeur du θ qui correspond à cette énergie U prime bon, maintenant si θ est constant cela veut dire que phi pointé est constant cela veut dire que ma toupille va précesser avec une vitesse uniforme mais si phi pointé est constant et que θ est constant cela veut dire que le psi pointé va aussi être constant c'est-à-dire que le mouvement de spin de ma toupille va aussi être constant au cours du temps bon, c'est ce genre je dirais de constatation qui conduit à plus ou moins comprendre pourquoi notre Terre tourne autour de son axe d'une façon relativement uniforme avec une précession aussi qui est assez uniforme parce qu'en fait l'axe de rotation de la Terre précesse autour de l'axe écliptique nord-sud avec une période d'environ de 26 500 points vous voyez et voilà ces simples concentrations nous permettent de comprendre donc des comportements simples de mouvements donc je vais je vais reproduire celui-là au moins de cette toupille donc c'est une très belle toupille je dirais c'est pas joué c'est un instrument didactique je veux dire mais qui ne coûte pas cher je crois que sur internet vous l'avez pour 3-4 euros à peu près donc si vous ne savez pas je vais demander à vos parents pour la Saint-Nicolas je vous recommande cette toupille vous pouvez voir c'est merveilleux je vous communique vous voyez mouvement de rotation de spin et puis je vois effectivement qu'elle tourne avec un TTA qui est plus ou moins constant avec une vitesse de précession constante alors ce qui se passe c'est qu'il y a des frappements à la barre des frappements à l'interruption vous pourrez venir manipuler il y a quand même des frappements ce qui fait qu'effectivement la vitesse va ralentir et à un moment donné mais donc voilà ça c'est déjà une belle expérience première expérience avec le tapis alors est-ce que vous avez des questions sur ceci ? c'est vraiment pas compliqué ça c'est un mouvement simple mais parmi tous les mouvements oui il y en a des beaucoup plus compliqués surtout les mouvements les plus compliqués ce sont ceux lorsqu'on va lancer par exemple un gyroscope du BM2P avec une vitesse de spin qui n'est pas trop élevée oui mais si on le fait avec une vitesse qui n'est pas très élevée il risque d'y avoir des frottements et tout risque de se terminer très rapidement donc de ne pas le voir alors pour bien faire il faut utiliser des gyroscopes à cardan ici il y a deux cardan et en principe ceci permettrait de reproduire tous les mouvements que vous voyez là mais bon évidemment lorsqu'on manipule ceci il faut du temps je ne sais pas c'est un blague-là mais si quelqu'un est amusé à vouloir reproduire tous les mouvements qui sont les solutions les plus générales parmi tous les mouvements possibles du gyroscope ou de la copie voici ce que vous obtiendriez donc je rappelle donc on repart cette fois-ci on ne suppose plus que le theta est toujours constant mais qu'il puisse varier éventuellement et donc ben voilà on va donner des conditions initiales et puis on va chercher des solutions pour le problème du mouvement et bien on trouve qu'il y a trois types de mouvements possibles alors ceci dépend essentiellement du rapport des deux constantes la constante 2 la constante 3 alors vous voyez que si la constante 1 la constante 3 est comprise entre deux cosinus d'angle theta et theta 2 et bien voici ce que ferait l'axe de la toupie donc l'axe de la toupie ferait un mouvement de précession comme c'est sur le cours du temps donc ce que l'on voit ici c'est si vous voulez le mouvement du sens de gravité de la toupie représenté comme étant une fonction de theta en fonction de phi donc l'angle de notation en fonction de l'angle de précession donc c'est vraiment le mouvement que je représente ici donc ça c'est un mouvement ça bon si par hasard la constante numéro non le rapport de constante 2 sur constante 3 est égal exactement à la cosinus de theta donc de l'angle initial avec lequel je lance la toupie donc je prends la toupie je la laisse je la lâche donc s'il se fait que constante 2 sur constante 3 est exactement égale à ça alors voilà le mouvement de la toupie oui donc ça c'est un autre mouvement aussi et puis si le rapport des deux constantes est compris en fait vous voyez entre ces deux autres valeurs et bien le mouvement de l'angle de la toupie lui est encore plus drôle quoi et je pense que celui l'axe de rotation de notre terre avec une amplitude évidemment qui est beaucoup plus réduite que ce que vous voyez là met un mouvement assez semblable à celui-ci alors dans le cas de la terre donc il y a c'est quoi la force disons le moment de force qui agit sur la terre oui et bien c'est en fait la présence du soleil et de la lune et principalement de la lune donc l'effet induit par la lune est deux fois plus élevé que l'effet induit par le soleil et cause donc un l'axe de rotation dans notre cas oui d'une petite mutation enfin d'une précession bien entendu et la précession ça dure 26500 ans donc c'est extrêmement extrêmement lent bien entendu et cela veut dire qu'aujourd'hui par exemple l'axe de rotation de la terre pointe vers l'étoile polaire et bien dans les 13 000 ans l'axe de rotation de la terre par rapport au pôle écliptique nord va pointer dans une direction symétrique donc l'axe de rotation de la terre en fait tourne dans le ciel et ce qui fait que on voit pas disons les on ne verrait plus les constellations au même moment oui alors typiquement comme il y a 12 signes zodiacaux ça veut dire qu'environ tous les 2 000 ans oui en fait l'axe de rotation est passée dans un autre signe du zodiac et les astrologues qui sont des des voies oui ne tiennent pas compte évidemment de cet effet là or l'astrologie a plus de 2 000 ans donc aujourd'hui quand on dit voilà vous êtes du signe de la Vierge et bien détrompez-vous vous êtes peut-être signe du lion ou d'un autre signe je n'en sais rien donc ça veut rien dire tout ça ce sont des attrapes nigaux oui et ça va extrêmement bien oui et si quelqu'un veut devenir riche je recommanderais plus de faire l'astrologie que l'astronomie il n'y a aucun doute c'est quelque chose qui se vend très bien donc voilà petite anecdote alors donc dans le cas de donc de la précession de la Terre donc je ne vais pas essayer les calculs c'est simplement à titre à titre informatif oui mais qu'est-ce qui intervient dans la détermination de cette période et bien intervient en fait le rayon de la Terre parce que la Terre ce n'est pas une sphère comme la Terre tourne autour d'un axe en fait la Terre légèrement aplatie et alors donc il y a un renflement equatorial et donc l'axe de rotation de la Terre est en fait incliné par rapport au plan dans lequel se meurent les planètes autour du Soleil donc ce qu'on appelle l'église c'est à peu près un nombre de 23 degrés et donc en fait quand vous avez le Soleil qui est de ce côté-là avec la Terre et comme ça un peu aplatie comme un ballon de rugby oui mais on comprend bien que si la Terre ne tournait pas ce qui se passerait c'est que le ballon de rugby il aurait envie de se mettre dans le plan de rugby donc parce qu'il y a un moment de force qui agit causé par disons la présence du Soleil et donc comme vous avez un moment de force qui agit et puis que la Terre est en rotation ça lui fait ce mouvement de précision alors la Lune la Lune elle tourne autour de la Terre oui à peu près avec une période mensuelle oui donc ça veut dire que enfin elle joue à cache-cache avec la Terre et que bon une fois disons elle agit sur ce renflement équatoriel à un certain moment une autre fois à un autre moment et ceci cause en fait une petite mutation additionnelle supplémentaire mais qu'elle est plus rapide évidemment donc voilà en gros alors ce que je vais voir dans un moment ce sont bon d'autres systèmes gyroscopiques alors c'est quoi des systèmes gyroscopiques c'est n'importe quel système mécanique qui est animé d'un mouvement de rotation extrêmement rapide autour d'un axe oui par exemple un moteur de voiture je ne sais pas si vous avez déjà remarqué l'arrière un moteur de voiture quand on le met en marche si le moteur va tourner comme ça et bien la voiture va avoir tendance vous allez dans l'autre sens donc ça c'est amusant si vous prenez une alliance oui et puis vous la faites tourner là je dirais autour d'un axe et bien ça c'est un gyroscope et là donc tout 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 ce qui tourne très rapidement peut être appelé un gyroscope et présente donc le phénomène que j'ai mentionné le fait de précession gyroscopique donc ça c'est quelque chose je dirais guiné à tout système en rotation mais il y a aussi après ce que je vais appeler l'inertie gyroscopique l'inertie gyroscopique l'inertie gyroscopique alors pour vous la faire comprendre tout à l'heure on ferait une expérience avec une route vélo et en fait les effets donc l'inertie gyroscopique quoi et je dirais une sensation paradoxale parce que on va voir dans tout à l'heure donc imaginons que la roue la roue tourne et je dis voilà bon moyen des lacets disons dans lesquels la roue sera suspendue si je veux faire tourner ma roue comme ceci dans quel sens je vais devoir tirer sur mes lacets on aurait tendance à dire je devrais aller de droite à gauche il n'y a pas du tout il faudra aller de route en bas et alors la meilleure façon de ressentir l'inertie gyroscopique ce sera de prendre la roue en main la faire tourner très rapidement et vous même vous allez essayer de faire tourner la roue de droite à gauche mais alors très délicatement vous allez faire ce mouvement de haut en bas et puis vous allez sentir la roue qui vous parle de droite à gauche tandis que si vous faites en avant et en arrière vous sentez quelque chose de tout à fait différent bien entendu donc c'est tout à fait paradoxal je dirais à un gyroscope donc ça s'est conduit à l'apparition de l'inertie gyroscopique qui est quelque chose de tout à fait inattendu et c'est très amusant donc j'y reviendrai dans un moment mais avant donc d'aborder donc d'autres systèmes gyroscopiques je vais vous parler en fait de la théorie élémentaire de la toupie donc ici on a vu la théorie au moins des équations de Lagrange on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une façon plus simple de bien comprendre je dirais les mouvements de la toupie et bien oui alors c'est ce que l'on a je vais faire tout de suite immédiatement alors ceci ne se trouve pas dans les maps la façon dont je vais le présenter au tableau bon mais ce sera sur la vidéo donc je vais supposer une toupie qui tourne autour de son acte de symétrie extrêmement vite d'accord donc c'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai tiré du fil extrêmement fort ce ne serait pas vrai si ma toupie tournait doucement alors donc qu'est-ce que je peux dire bon je peux dire bon vous vous rappelez que l'expression du vecteur de rotation instantanée d'un solide par rapport au système d'inertie on la représentait de la façon suivante on a dit c'était ψ.t fois petit e3 plus ψ.t fois grand e3 qui traduit donc la précession le spin plus θ.t donc la notation fois e dirigée suivant la lune d'un aujourd'hui je suppose que ψ.t est beaucoup plus grand par rapport à ψ.t et par rapport à θ.t bon ça veut dire que ceci je peux dire à environ ψ.t fois petit e3 vous êtes d'accord ? mais l'angle de rotation le vecteur de rotation instantanée je vais encore encore le représenter c'est ω1 fois e1 plus ω2 fois e2 plus ω3 fois e3 bon mais si c'est égal à ψ.t fois e3 vu que vu que le spin j'en déduis donc ω est un vecteur qui peut être représenté par ses composantes ω1 égale 0 vu que j'ai rien du tout qui est dirigé suivant e1 rien suivant e2 et suivant e3 ω3 ben ce sera ψ.t alors le moment angulaire de ma coquille lui c'est un vecteur vous vous rappelez qui a pour composant i1 ω1 i2 ω2 et i3 ω3 bon étant donné que ω1 égale 0 ω2 égale 0 il me reste que ce vecteur là peut être représenté par 0 0 puis i3 ω3 qui est ψ.e donc je trouve que le moment angulaire de ma coquille est un vecteur qui est 6 par rapport à la coquille vu qu'il est dirigé suivant donc il lui est attaché donc quand ma coquille va tourner il va tourner avec donc voilà le moment angulaire alors qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais dire que j'aimerais bien établir l'équation aussi de l'énergie cinétique de ma coquille mais t c'est vous vous rappelez c'est un demi i1 ω1 carré plus i2 donc mon demi c'est trop de l'ordre comme ceci plus i2 ω2 carré plus i3 ω3 carré bon mais ω1 égale 0 ça fait ça 0 si ça fait 0 il me reste que c'est égal à un demi i3 fois ω3 mais ω3 c'est 6.1 au carré donc je trouve que l'énergie cinétique effectivement est essentiellement représentée par le mouvement d'esprit et enfin en vue d'établir les équations de la grange j'ai encore besoin d'un truc c'est de connaitre l'expression du potentiel généralisé dont dérive la seule force qui agit sur l'atopie à savoir la gravité si on avait vu la fois dernière ce potentiel-là c'était égal à la prime gmL fois cosθ mais je rajoute une constante pour que le potentiel ne soit jamais négatif donc il s'ensuit que de la grande gm de cette toupie élémentaire présentée par t-v donc par un demi i3 fois psi.t carré moins mgl fois cosθ plus a donc je vois apparaître dans cette équation seulement en fait deux des variables deux f plus une la grande gmL donc j'ai dit je n'aurai que deux équations de la grande gmL alors une première ce serait celle en θ donc je dirais la dérivée par rapport à t de la dérivée de l par rapport à θ.t moins la dérivée de la grande gmL par rapport à θ égale 0 d'accord ? et là je vois que il n'y a pas de θ.t dans mon la grande gmL ceci c'est égal à 0 et pour que mon la grande gmL lorsque je vais dériver par rapport à θ soit encore égal à 0 il faut et il suffit que θ soit une constante donc je trouve ceci me dit ben voilà l'angle θ doit être une constante donc le mouvement de la toupie va devoir se faire avec un angle de notation une constante alors la deuxième équation de la grande gmL ce serait donc la dérivée de t de la dérivée de l par rapport à ψ.t moins la dérivée de l par rapport à ψ égale 0 alors cette fois je vois que l'angle ψ n'apparaît pas dans la grande gmL donc cette dérivée-ci est identiquement nulle il en résulte une intégrale première qui est donc la dérivée de l par rapport à ψ.t est égale une constante et si je dérive la grande gmL par rapport à ψ.t je trouve que c'est égal à i3 fois ψ.t donc je trouve que ψ.t est une constante une autre constante donc je trouve que ψ.t est une constante prime autrement dit le mouvement de la toupie il resterait une vitesse de spin constante mais comme je le sais en pratique il y a toujours des trois points oui au bout d'un certain temps évidemment la toupie a arrêté de tourner à cause de trop donc voilà je retrouve déjà des choses intéressantes et puis si maintenant je veux je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec le avec la précession parce que là je n'ai pas l'information sur la précession on va pas apparaître l'angle phi mais la sur la précession c'est là où c'est là où d'accord c'est là où je sais pas que ce comprise n'est pas tassé parce que là où il est là où donc pour déterminer de l'information sur l'angle phi voilà comment je pensais on est d'accord que le vecteur grand L est dirigé suivant le titre 3 donc il est associé à la toupie donc si je dérive ce vecteur-là dans le système de la toupie c'est égal à 0 donc c'est un vecteur constant maintenant si je regarde la dérivée de ce vecteur par rapport au système d'inertie comment est-il relié à l'autre dérivée ben grâce à la formule de poissons je sais que la dérivée d'un vecteur en L donc qui est constant enfin non qui est définie dans le repère de la toupie donc dans le repère de la toupie c'est égal à la dérivée de L par rapport à Vt plus ω3L donc vous vous rappelez tous de cette formule de poissons une bâche vous l'avez vu avec M. Desi comment vous l'appeliez ? formule de poissons donc le L est en constant donc vu que toujours dérivée si j'en petite fois dans la z de la toupie ceci c'est plus lent de moins égal à la z bon D par rapport à Dt donc c'est en fait l'équation de conservation du moment angulaire ça se met rien d'autre que le moment de la force qui agit sur la toupie mais le moment de la force qui agit sur la toupie c'est mc fois mg ok et maintenant je vais considérer donc l'équation l'équation représentée par ces deux nombres de la toupie tout simplement oméga ça va il y a l'excès donc oméga qu'est-ce que ça représente ? ça représente donc le mouvement angulaire de la toupie par rapport le système d'inexie donc le mouvement de rotation instantanée de la toupie par rapport à ces deux nombres donc le mouvement du vecteur L le mouvement de e3 alors L je sais que c'est i3 petit point T par e3 d'accord OC je sais que c'est L par l g je sais que c'est en fait moins mg par 3 donc voilà je vais mettre le tout de la façon sinon je vais mettre oméga fois L alors je vais mettre tout de suite i3 ici devant 3 est égal à OC donc je vais dire l fois l fois fois moins alors mg je vais mettre ici mg et puis fois vectoriellement grand e3 comme c'est ça et puis bon là comme j'ai un signe moins j'ai simplement changé les deux termes de produit je vais dire bon c'est tout égal donc ceci n donc m g fois grand e3 fois e3 et si je veux avoir égalité entre ces expressions vaut et vaut il suffit que ceci soit égal à cela donc je trouve en réalité que le vecteur de rotation instantanée de la couture plutôt du vecteur grand l ou bien du petit vecteur plus grand c'est égal à quoi ? c'est égal à petit l fois petit l fois petit l fois petit g fois grand e3 divisé par pi 3 Psi point t d'accord ? Là en fait la précession de ma toupine j'ai vu que c'était par exemple en fait Psi point t fois grand e3 donc c'est ça la précession donc vous voyez Psi point t l'utilisant de Psi point t c'est l for t l for g sur une porte Psi point t mais Psi point t j'ai trouvé que c'était une constante ce qui veut dire que ma précession avec les autres précession Psi point t sera aussi une constante et donnée par le produit de petit l pour petit t fois l'accélération c'est l'accélération c'est l'accélération c'est l'accélération c'est l'accélération donc notamment je vois que plus je vais faire tourner ma toupie rapidement sur son axe et bien plus lentement va être un précession donc si j'avais pas tourné très vite bon elle va avoir tendance à la précession très rapidement et si j'avais tourné extrêmement vite c'est l'accélération alors la langue de procession pour être majestueux oui c'est l'accélération donc je crois que j'ai ici une toupie parmi dans ma collection c'est une toupie indienne oui où je vois que en fait je peux la faire tourner très rapidement celle-ci ça c'est déjà une chance donc le Psi point t peut être très très grand et le L donc la distance entre O et le 100 qui est extrêmement petit par rapport à moi donc ça veut dire que effectivement je pourrais trouver avec cette toupie une précession quoi je dirais apéceable donc je vais essayer ici de bon tout le monde ne va pas voir mais à l'interruption vous pouvez venir vous amuser donc j'ai fait tourner et puis voilà vous voyez la précession c'est bien je vais essayer de la faire tourner encore plus vite et puis non c'est pas évident je vais voilà pas trop mal mais en fait il y a ce sont des tables si vous sentez avec vos ongles elle est granuleuse donc ça fait plein de frottements donc ça va s'atténuer et puis c'est pas facile de la lancer alors bon ceci c'est pas trop mal monté comme toupie je vais la faire tourner très rapidement parce que vous voyez j'ai bien coincé là et si je ne veux pas qu'elle perturbe ouf comme une souris elle est partie elle continue elle est partie c'est très bien de vous voyez il y a de très beaux modèles de toupie vous voyez il y a de très beaux modèles de toupie ça je crois que je peux la faire tourner très vite aussi bon ben je vois oui au début au début elle avait une belle précession je vois que la précession ça se fait rapidement mais il y a des frottements c'est pas ça alors ceci vous allez voir c'est un peu magique vous voyez l'éclairage alors celle-ci là oui on la trouve la parenthèse c'est la moins chère de toutes je crois que c'est en dessous de l'euro et c'est la meilleure je pense vous voyez là on voit bien une jolie précession là je veux dire oui qui est lente il faut être tout prêt pour bien la voir mais on voit qu'il y a une posture donc voilà ceci c'est rigolo ça marche toujours même un enfant peut la faire tourner entre les lois très bien bon maintenant on arrive donc le riz alimentaire de la toupie vous avez des questions ou pas ? non donc on a commencé comme une heure et demie donc j'ai encore continué un tout petit peu avant de faire la pause des autres systèmes géroscopiques donc j'en reviens sur ce tableau là donc j'imagine maintenant je prends le gyrostop qui peut être par exemple la route vélo donc c'est plus nécessairement la toupie alors tout ce que j'écris ici reste valable d'excepter que comme c'est plus la toupie bon je vais pouvoir exercer des forces à même physique donc je dis ceci en réalité c'est égal au moment des forces du couple de forces chirurgiques sur le gyrostop en l'occurrence si je considère la toupie et bien le moment de la force ce sera évidemment le moment de la souffrance du couple de forces chirurgiques sur le gyrostop alors moi j'en ai fait la découverte de l'inertie géroscopique dont je viens de parler maintenant j'ai découvert par hasard alors oui quand j'avais je crois en plus de 8 ans alors c'était pendant les temps on s'ennuyait alors avec tous les copains du coin on allait sur nos vélos et puis on faisait beaucoup de vélos que du vélo on pouvait faire que ça et puis c'était tellement mieux de faire que du vélo que tous on avait bien appris à conduire le vélo sans mettre les mains sur le guidon très rapide le guidon et puis il y avait une grande ligne droite qui faisait quelques centaines de mètres malheureusement au centre de la ligne droite il y avait une petite place et alors bien sûr quand on est arrivé près de la place on reprenait son guidon on évitait la place on continuait et puis on s'est dit mais c'est idiot de mettre ses mains sur le guidon est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter la place sans mettre les mains sur le guidon et là on était très fiers le soir qu'on rentrait on disait tiens vous savez on parvient à tourner autour de la place sans mettre les mains sur le guidon vous êtes fous mais en fait c'était l'application d'un effet inertie gyroscopique qui vous allez voir en réalité c'est vrai si vous prenez une roue qui tombe très 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 vite et si jamais vous écrivez un moment comme ceci d'accord moyen nombre de deux forces vous dirigez de l'eau vers le vent et bien la roue qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va tourner on va essayer de lui démontrer cet exemple à partir de cette formule là pour bien comprendre d'abord physiquement et puis on va faire l'expérience avec des étudiants donc c'est paradoxal en fait parce que bon on pourrait s'attendre si on penche le vélo est-ce qu'il continue en ligne de boue ? il n'y a pas de raison qu'il s'en veut tout même du contraire c'est pas évident du tout donc c'est exactement ce qui se passe si vous êtes sur le vélo vous ne tenez pas et vous vous penchez mais vous êtes ri est-ce qu'il faut que le moment de ce coup soit assez élevé bien la roue toute seule à tourner donc vous penchez un peu plus puis de l'autre côté que vous évitez et en fait ça marchait très bien mais pour nous c'était un peu magique quand on était en France on se dit mais tiens ça marche c'est génial et puis pourquoi ? on demandait aux parents expliquez-nous et d'abord vous êtes fous et puis il n'y a pas d'explication forcément donc voilà le problème imaginons donc je représente ici la roue de vélo avec son centre ici on en devine un rayon un rayon un rayon d'un roue et puis alors je mets des manettes donc ça représente un sabote blanc de douleur bon j'ai fait très grande alors je ne sais pas comment vous la voyez la roue je dirai bon quand même qu'on la voit tous de la même manière oui je vais vous montrer comment j'ai voulu la représenter donc je vais vous la représenter comme ceci d'accord ? plus ou moins voilà donc celle-ci ressort un peu du tableau donc c'est ce qui va déjà avoir le tableau alors je vais la faire tourner très très vite donc bien entendu au moment où il reste il va être dirigé suivant l'axe de la manette donc je vais la faire tourner très très vite et donc voilà le le L va être dirigé à cette façon-ci et moi ce que j'aimerais bien oui c'est de communiquer un nom média pour ne pas tourner la roue par exemple je vais le montrer je reviens avec le baron en fait quand j'exercie un clip de force il tourne comme ceci donc le recteur oméga il sera dirigé vers le haut ou vers le bas ça ne veut pas non ? ça ne veut pas non ? ça ne veut pas donc le oméga doit être dirigé comme ceci et bon le coupe de force je l'applique dans ces deux points-là dans le ressent que je l'appelle par exemple O que si je l'applique P1 et que je ne sais pas ma force comment je l'applique d'accord ? donc je ne dessine pas son orientation c'est peut-être comme ça c'est peut-être comme ça c'est peut-être comme ça c'est peut-être comme ça je ne m'en sais rien mais en tout cas je vais appliquer deux forces alors c'est quoi le moment de la force dans ce cas-là ? et bien ce sera il faut voir OP1 fois une force F c'est bon ? et ce sera plus OP2 fois comme j'applique un couple de forces oui il faut que cette deuxième force soit égale et opposée à la première donc je vais mettre moins F je vais mettre moins F et moi je vais mettre F en évidence donc il en reste c'est OP1 puis moins OP2 et moins OP2 c'est plus P2O donc plus P2O c'est plus P1 plus P2 plus P1 et maintenant si je regarde P2O plus OP1 c'est P2P1 donc c'est P2P1 donc ça ce sera P2P1 fois la partie F ok alors je peux récris ceci ou bien peut-être pas Bon, P2, P1. Très bien. Donc, je dis, voilà, je tiens qu'on met bien Chantel, état de 5,5,5,5 et 1, je crois. Bon, je vous préférais, hein, donc P2, P1, ça va faire qu'il va par là, je préférais avoir du P1, P2. Donc, si je mets du P1, P2, je mets un peu moins, et si je mets un peu moins, c'est là qu'on reviendrait écrire que c'est égal à F fois P1, P2. Je me dis, hein, c'est bien pour toi, mais pas. Juste ou pas juste. Donc, je trouve tout simplement, étant donné que R est orienté comme P1, P2, et bien ma force F, elle doit être orientée comme premier gare. Donc, c'est-à-dire que mon P1, j'applique F, c'est d'être orienté comme remédia. Donc, je dois, ici, appliquer tout simplement une force qui est parallèle à remédia. Ce sera ma force F, l'ordre, bien entendu, c'est moins F. Donc, vous voyez, sur le vélo, oui. Si vous voulez, donc, tiens, ça me semble qu'il n'y a pas de problème. Donc, le réctor oméga, hein, j'ai dit, je voulais le perpourner comme un, j'ai oublié. Si l'oméga va vers le bas, là, oui. Si l'oméga va vers le bas, donc, c'est ça le volet, oui, c'est ça. Donc, ma roue, le temps comme ceci, juste, le temps comme ceci. Moi, vous voyez, je le dis, on n'a pas la faite de côté. Donc, je trouve qu'il y a aussi une frais, c'est pas juste. Donc, nous revoyons s'il n'y a pas une erreur. Donc, quelqu'un, je vais apprendre aussi, donc, on a que l'oméga fois L est égal à pro P1 fois L plus un P2 fois moins F, donc, je décide que, j'applique en P1 pour l'éctobre 4, c'est pas juste. Donc, j'ai O P1 plus P2 fois F, c'est pas vrai. Alors, ici, ça me fait bien du P2P1 fois F. C'est peut-être ici que j'ai fait le moment, alors c'est pas assez. Donc, ceci, je peux dire que c'est égal à moins P1, P2 fois F, juste. Et puis, j'inverse, je peux douter ce qu'on a P1, P2. Donc, le moment, c'est un P2, elle. Ah oui, ceci dépend. Oui, voilà, c'est ça le problème. Exact. Regardez bien, si le moment, elle, est dirigé par la commande, tourne ma roue. C'est bon ? C'est bon ? Donc, elle sort du tableau. Oui, elle sort du tableau. Donc, c'était, ça mon erreur, hein, d'accord ? Donc, c'est comme si j'allais en marche arrière. Donc, le problème, il est tout à fait correct. Je dis, voilà, si je vais en marche arrière, si je veux tourner par là, il faut que je me ponche de ce côté-là, c'est correct. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est de dire, voilà, tiens, je prends un moment, elle, dirigée de l'autre côté, pour que ma roue aille devant. Et voilà, donc, on voit qu'on comprend qu'effectivement, c'est bien un mouvement, hein, deux groupes en bas, qu'on doit piquer là-haut. Donc, maintenant, j'appelle deux forces Gaïa, là. Alors, qui est-ce qui se sent fort, ici ? Le garçon, il a très... Virilité. Bon, attends, tu peux venir ? Voilà. Tu viens aussi ? Bien. Voilà. Il va être fort, aussi, bien. Et donc, premier exercice, là. Vous allez voir, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut, hein, c'est prendre les deux lacets et les tenir verticaux, comme ceci, d'accord ? Mais au repos. Mais à deux, c'est moins évident. Donc, vous pouvez nous servir de vos deux, là. Parce que quand je vais la faire pour moi, là, ça va... Voilà. Donc, déjà, essayons, là, au repos, d'avoir l'axe horizontal, les deux lacets, bien restent tous les deux. Voilà. Bon. Alors, ce que je vais vous montrer, à un moment donné, par exemple, c'est que toi, tu vas baisser de 2 cm, et toi, tu vas, le vaut de 2 cm environ. Donc, essayez. Déjà au repos. Donc, là, vous allez voir. Puis, dans l'observe, top, tip, là, j'y vais. Donc, tip, c'est comme ça, et top, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, j'y vais. Je prends la roue et je fais tourner. Essayez de rester droit, hein, droit. Tip. Vous voyez, là, vous voyez ce que fait la roue, là. Top. Vous voyez, c'est pas évident. Vous pouvez essayer de revenir horizontal. Essayez de rester horizontal, dedans. C'est un petit peu, là. Vous voyez, c'est pas évident, hein, faire des expériences en technique. Alors, on va recommencer. Je vais l'arrêter. Maintenant, je vais faire tourner de l'autre côté, d'accord, dans l'autre sens. Donc, là, on est plus ou moins là-dedans. Les ZEB, c'est de la proposer, là. Donc, ça, c'est bien. Oups. On va essayer de la mettre parallèle, là. C'est évidemment. Regardez, il y en a qui... Oups. Et alors, oui, oui, oui. Effet gyroscopique, hein. Je veux dire, c'est assez paradoxal, oui. C'est que, tiens, simplement, en appliquant les mouvements, je dirais, de haut en bas, on fait tourner la roue, de droite à gauche. Ça vous a fait isattendu. Bon, maintenant, autre expérience, pour bien faire sentir le mouvement. Tu prends, non, tu prends la main, là-haut. Vas-y. Je vais faire tourner très vite, hein. Et puis, ce que tu vas faire, là-haut, il ne faut pas faire par la force, hein. Donc, c'est vraiment comme si tu avais une pouce. Aussi légèrement que ça. Et puis ça. Donc, haut en bas. Mais légèrement, comme tout ce que je fais là. Hop. Non. Comment ça ? Et puis, tu vas me dire, tu nous dis ce que tu ressens. Bien. Tu sors ce mouvement. Ouais, c'est... 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 Oui, ça pousse toujours dans l'inquiétement. Ou on ne s'attend pas, quoi. C'est ça. On en fait bien, en faisant ça, on se dit... Eh ben non. Toutes les choses se passent... De façon... Orthogonale. Bien. Tu vois ? Il y a l'interruption, hein. L'interruption qu'on a fait, il y a l'interruption, là. Non, voilà. Tu sais, c'est tout doucement. Tout doucement. Tu ressens ? Tu ressens les choses ou pas ? C'est agréable ? Donc, imagine-toi sur un vélo, hein. Donc, voilà. Et puis, imagine que tu vas franchir tout, très légèrement. Tu sens, tu te fais la rue. Il tourne, hein. Bon, c'est amusant. Bon, voilà. Bon, je peux le laisser, là. C'est vrai que je veux la règle. Bon, on fait la pause, maintenant, n'est-ce pas ? 10 minutes, oui. C'est la suivante. C'est de parvenir à fabriquer un gyroscope qui ne soit soumis en aucun moment de force. D'accord ? En aucun moment de force. Alors, c'est justement un gyroscope, là, il y a deux cartons. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, je peux mettre le gyroscope dans n'importe quelle position. Eh bien, normalement, j'ai mis une ficelle, mais il reste stable parce qu'il est équilibré. J'ai mis la ficelle simplement pour le lancer. Alors, ce que je vais faire, je vais supposer, donc, qu'il n'y ait aucune force qui agisse sur le gyroscope. Donc, le moment, ici, hein, c'est par rapport à l'autre point de la zéro. Ce qui veut dire, oui, conséquemment, c'est que le moment angulaire de mon gyroscope, par rapport à cette génération, doit être constant. Donc, ça veut dire, par rapport aux étoiles, c'est par rapport aux étoiles. Donc, ce que je vais faire, je vais, donc, lancer ce gyroscope en le pointant vers une étoile. D'accord ? Et puis, ce que je vais faire, vous pouvez dire, je vais prendre le gyroscope, je vais tourner autour de moi, oui, pour ceci. Et vous verrez que l'axe de rotation, oui, va toujours pointer dans la même étoile. Donc, ça, c'est l'invariance, évidemment, du moment angulaire, lorsqu'il n'y a aucun couple de forces qui agissent sur le gyroscope. Donc, je vais le lancer. Voilà. Il pointe vers cette étoile-là. Regardez bien. Il pointe toujours vers la même étoile. D'accord ? Oui, je reviens au point de départ. Les gyroscopes pointent toujours. Donc, ça, c'est fabuleux. C'est ce qu'il y a à bord des avions. Donc, ce sont des gyroscopes, je dirais, à double cardan. Ce qui est énergie au point de force, bien entendu. Et donc, ceci permet, là, oui, bon, évidemment, c'est alimenté par le climoteur, pour empêcher que, je dirais, il y ait une atténuation du mouvement de spin. Et ceci indique toujours, donc, au pilote, une direction qui est fixe par rapport aux étoiles. Donc, mieux qu'une boussole. Aujourd'hui, il y a des systèmes très fins, gyroscopiques. Puis, dans les bateaux, je veux dire, c'était aussi employé pour équilibrer le bateau. Il y avait d'énormes gyroscopes qui tournaient, pour stabiliser le bateau, lorsqu'il y avait des grandes vagues. Donc, ça a beaucoup d'applications. Donc, il y a une très belle application, aussi. C'est vraiment les joueurs de bowling. Alors, ils ont des boules, qui ne sont pas homogènes, en fait. Il y a une distribution de masse à plat symétrique. Alors, ils savent qu'en lançant leur boule, d'une certaine manière, oui, bon, la boule va avoir une drôle de trajectoire qui va venir percuter les kicks et vont pouvoir la battre, enfin, la 3 ou la 12, je ne sais pas comment ils la battent. C'est vraiment intéressant, mais... Donc, voilà. Puis, rappelez-vous aussi, là, ça, c'est... On le voit souvent, ce sont les courses de moto sur les circuits. On voit, là, les... les motos... Enfin, les motos cyclistes qui se penchent énormément, oui. En fait, c'est pour communiquer un effet gyroscope à la roue. Non, ils ne prennent pas leur guidon comme ça. Simplement, ils se penchent. Vous voyez, à droite, à gauche. Voilà, donc, les belles applications du gyroscope. Là, je reviens en arrière. Donc, maintenant, on va voir, donc, on va étudier la particule chargée dans un champ électromagnétique. Donc, là, ce que j'ai écrit, quoi, c'est l'équation de Lorentz qui agit sur une charge, enfin, de charge E, une particule de charge E. Alors, le grand E, c'est le vecteur champ électrique. V, c'est la vitesse de la particule. C'est la vitesse de la lumière. V, le champ magnétique. Alors, je suppose qu'il n'y a aucune contrainte dans ce problème-ci, a priori. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de contrainte, je prends une particule, combien de l'hiver de liberté ? Là. Donc, est-ce que je prends comme coordonnée généralisée ? Je parle comme un cartésien. Et ça, c'est la seule force active, et finalement. Alors, les équations de Maxwell, oui, me disent que la divergence du champ magnétique B égale 0, rotationnelle de E égale moins 1 sur C d B dt, alors, à partir desquels je peux dériver que le champ électromagnétique dérive, en réalité, d'un champ vectoriel escale. Alors, comment le voir ? Bon, vous êtes d'accord que si j'écris que B égale le rotationnel du champ A, qui est un champ vectoriel, quand je vais prendre la divergence de B, la divergence d'un rotationnel, c'est toujours égal à 0. D'accord ? Donc, c'est une des solutions, bien entendu. Alors, le champ E, lui, comment je trouve son expression, qui est là ? Je dis, voilà, je repars de la deuxième question de Maxwell, la rotationnelle de B égale moins 1 sur C qui est dérivée de B par rapport à dt. Je vais remplacer le B ici pour le rotationnel de A, donc, rotationnel de A, mais que je dois dériver par rapport à T. Ensuite, je vais intervertir le dérivé spatiale avec la dérivée temporelle. Donc, je vais obtenir que ce serait égal, ou rotationnel, finalement, de moins 1 sur C de la dérivée par rapport à T de A. Et donc, je serais tenté de dire, voilà, donc, je peux écrire que le champ écrit E, c'est égal à moins 1 sur C de la dérivée de A par rapport à dt. Mais, je peux très bien, ici, ajouter, moi, le gradient d'un champ scalaire phi, où le phi ne dépend que de R et de T. Demain, pour le grand A, ça ne dépend que de R et de T. Non, pas des vitesses. Parce que, quand je vais prendre le rotationnel d'un gradient, c'est de combien ? Le rotationnel d'un gradient, c'est bon. Donc, effectivement, si je prends le rotationnel de E, je trouve que c'est égal à moins le rotationnel du gradient de phi. qui est identiquement égal à zéro. Et puis, il va me rester moins le rotationnel de ceci. C'est ce que j'avais déjà auparavant. Donc, pas de problème avec ceci. Maintenant, voilà, je vais particulariser la composante IJK. Donc, composante où I vaut 1, 2 ou 3. Donc, je dis, voilà, B, I, ce n'est rien d'autre que epsilon IJK pour la dérivée de AK par rapport à IJ. Alors, ça demande quelques mots d'explication. Donc, supposons, tout d'abord, on a fait le polyvectoriel de EI fois EJ. Est-vous d'accord avec moi que cela fait Epsilon IJK fois EK ? Tout simplement. Donc, ceci représente le sabreau de softwares. Donc, vous l'avez vu. Donc, Epsilon IJK vaut 1. Si donc les trois chiffres sont dans cet ordre-là, 1, 2, 3. Ou bien, je peux mettre 1, 2, 3. Donc, il faut toujours que ce soit cyclique, hein. Dans les sens des aigus du monde, présence 1, 2, 3. Alors, ça vaut moins, hein. Epsilon IJK. Et les indices, si j'ai intervécu seulement 2 de ces indices, d'accord ? Si je mets, par exemple, le 2 devant le 1, donc, voilà ce que ça fait. Donc, j'ai intervécu la paire 1, 2. Ça me fait un ordre moins. C'est égal aussi à ceci. Alors, je peux faire une permutation cyclique dans les sens enti-renonges. C'est toujours vrai. Donc, j'aurais besoin de 1, 2, 3. Euh, non. Oui, oui, c'est juste. Mois-epsilon de 3. Ou alors, c'est aussi bien de moins-epsilon. Que 1, je devais mettre là. Deux, d'accord ? Si jamais j'écris, par exemple, 1, 2, 2, ça fait combien ? C'est 1, 2, 2. C'est déjà fait. Et aussi, j'oublie de dire que si on 1, 2, 3, ça fait 1. Ici, évidemment, Opsilon 2, enfin, c'est moins 1, mais après, c'est moins 5. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc, ceci, pas de problème. Alors, si maintenant, je prends le produit vectoriel de deux vecteurs, petit a et b, je vais dire, voilà, ceci, c'est-à-dire quoi ? Donc, je vais dire que le vecteur A, ce n'est rien d'autre que la somme sur I de A fois EI, d'accord ? Ensuite, multiplié par le vecteur B, donc, ce sera par exemple, BJ en J. Donc, je vais remettre les composants des deux vecteurs en évidence. donc, j'ai la somme, ici, sur I, une somme sur J. Je dis, c'est aussi égal à un petit aI fois petit bJ fois εI fois vectorielment petit j. Alors, maintenant, je m'intéresserai, par exemple, à la composante K, par exemple, de ceci. Je me demande, tiens, qu'est-ce que c'est là-vous ? Ben, je prends simplement la composante K. Ici, la composante K, mais prendre la composante K, c'est multiplier escalairement par EK. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais trouver ? Ben, je vais trouver que la composante K du produit vectoriel d'un fois B sera égale à, donc, je vais développer ici, je vais dire, ici, j'ai A, I, B, J. Alors, EI fois EJ, je peux dire, c'est εIJL fois EL. Donc, c'est pour EK. EL fois EK, on est d'accord ? C'est ΔKL ou ΔLK. Donc, c'est égal à 0 si EK est différent de L égale à 1 autrement. Donc, ceci, c'est ΔKL. Si bien que, lorsque je vais semer ici sur L, L devient égal à K, il va me rester que c'est égal tout simplement à A, I, B, J fois εIJK. Ou encore, je peux réclure ceci comme étant égal à ε, alors, je fais une permutation de KIJ de A, I, B, J. Vous voyez que la composante K du produit des deux vecteurs et du produit vectoriel et des deux vecteurs A fois B, c'est εK IJ fois le produit des composantes où la première est A, I, la seconde, B, J. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver maintenant la composante I, d'accord, du vecteur B. Alors B, je ne peux encore le réclure de façon suivante. Je peux dire que B, ce n'est rien d'autre, en fait, que le produit vectoriel de l'opérateur gradient sur le vecteur A. Bon, si maintenant, je prends la composante I de ce vecteur-là, je dois prendre la composante I de ce vecteur-ci. Et j'ai vu que quand je prends la composante K, c'est d'abord εK, et puis, vous voyez, vous voyez, vous avez deux autres pour les autres. Donc ici, ce sera εI, puis je vais mettre JK, alors tout d'abord la dérivée par rapport à XJ, donc ça, c'est la jème composante du vecteur-gradient, et puis de AK. Donc je trouve que BI, la composante I vecteur B, c'est εIJK, dérivée par rapport à XJ, de AK. C'est vrai ? Pas trop là avec ceci, donc ici, il faut simplement se rappeler que en rotationnel, oui, c'est en fait le produit vecteur d'un opérateur gradient sur le vecteur auquel c'est appliqué. Alors maintenant, si je prends la Ième composante du chien électrique E, je trouve que EI égale, alors c'est bien moins la dérivée de Φ par rapport à XI, et puis moins 1 sur C, la dérivée de AI par rapport à DT. Ceci ne pose pas de problème, évidemment. Alors je remets au sommet de la diacilante cette relation 1,35, donc la voici, voici la 1,35, et je trouve donc ici, ah oui, donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'écrire la composante I de la force de Lorentz, donc je dis FI, c'est égal évidemment à petit e fois la Ième composante du chien électrique, puis plus, alors j'ai E sur C, puis la Ième composante de V fois B, c'est bien Epsilon IJK fois la Jème composante du vecteur et de SV fois BK. Ça passe bien. Alors je passe à notre ligne, donc petite I, je mets que c'est moins la dérivée de FI par rapport XI moins 1 sur CDI dT, ça c'est vrai, et ensuite je recopie tout ceci ici, si ce n'est que VJ que je l'ai représenté par X.TJ, que VJ c'est la vitesse et la dérivée de J par rapport à DT, et ensuite de BK, mais BK, bon je ferai comme ici, je pourrais dire que BK c'est égal à Epsilon K RS de la dérivée par rapport à XR de AS. D'accord ? Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors ce résultat-là, je le remets au sommet de la DIA suivante. Donc voilà, le sommet, j'ai le résultat, l'état vide précédent. Alors ce que je vois apparaître dans ce membre-ci, il y a du Epsilon IJK fois du Epsilon RSK, et là je vais établir une égalité, donc qui me sera quantité, donc à savoir que Epsilon IJK fois Epsilon RSK, donc j'ai une somme sur 4, vous voyez, bien sûr qu'il y a d'autres que le delta IR et le delta JS, le delta représente le symbole de Kronenker, delta IS et le delta JR. Alors, est-ce que vous connaissez cette formule-là ? Vous l'avez vue ? Si on veut dire quoi ? Oui, en physique théorique, c'est vrai, ici. Ah oui, en physique théorique. Est-ce que tout le monde a vu le cours de physique théorique ? Non, pas tout le monde. D'accord. Donc, je vais l'établir. Ça fait appel, en fait, à des propriétés du double produit vectoriel. Donc, ça j'espère que vous vous en rappelez. Si j'écris le double produit vectoriel que voici, A fois B fois C, est-ce que vous rappelez que ceci, c'est égal à... Alors, je vais mettre le vecteur du milieu, ici, puis le vecteur dans la parenthèse, là-bas, je vais mettre un moins là, et c'est à l'intérieur que c'est A fois C, scalairement, moins B fois C, et tout fois par la parenthèse. Est-ce que vous vous rappelez de cette égalité-ci ? Oui ? Là, tout le monde s'en rappelait, non ? Vous l'avez vu l'année dernière. Alors, au lieu de A, B, C, je vais venir mettre du epsilon I, ou du EI, fois, alors, je vais mettre fois du EJ, et puis, je vais mettre peut-être fois du E, R. D'accord ? Bon, j'espère que ça va marcher avec ça. D'accord ? Donc, je remplace A, B, C par petite I, petite J, et petite E, qui est par EJ, alors, ici, petite I, et là, EJ, fois, E, D'accord ? Alors, EI, fois, R, c'est delta I, R. EJ, fois, E, c'est delta J, bon, ici, EI, fois EJ, donc, je peux dire que c'est égal à epsilon IJL, fois, E, L, et puis, fois, vectoriellement, E, L. Alors, EL fois ER, je peux dire que c'est epsilon, alors, LRS, donc, bien, LRM, par petite M, d'accord ? Et bien, ce que je décide de faire, c'est multiplier les membres de gauche et les membres de droite par petite E, d'accord ? Donc, je vais multiplier ce résultat-ci par petite S et puis, je vais multiplier ce résultat-ci par petite S. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir ? Bien, je vais obtenir ici que Epsilon LRM précédé de Epsilon IJL fois, alors, ici, c'est EOS, c'est EOS. Alors, EM fois ES, ça fait delta MS. Donc, ici, ce sera delta MS. Ce sera égal à, ici, j'ai delta IR fois EJ fois ES, ça fait delta JS, puis moins, delta JR fois EIF, ça fait delta JS. Mais ici, je somme sur L. Donc, L devient égal à S. Donc, ici, j'ai que Epsilon IJL fois Epsilon LRS est égal à delta IR fois delta JS moins delta JR fois delta JS. Alors, je termine le calcul sur le tableau du fond, d'accord ? Désolé. Et je vais réécrire les choses un peu différemment. Je vais permettre ici, disons, ces trois indices pour les écrire de la fonction suivante. J'ai que Epsilon IJL fois Epsilon alors RSL c'est une somme sur l'indice est égal à delta IR. Donc, vous voyez, delta IR c'est d'abord le premier indice de gauche premier indice de droite fois le delta JS donc sur le deuxième indice moins alors le delta JR donc là, c'est le deuxième premier delta JR fois le delta IS. c'est ça qu'il fallait démontrer. Alors, dans les notes au lieu d'avoir une somme sur L j'ai une somme sur K donc là, je pourrais très bien changer le L en K dans ce qui est pareil. dans la lumière ici. Donc voilà, ce résultat-là vient d'être établi et qu'est-ce que j'ai fait ? Je venais remplacer le Epsilon IJK au Epsilon RSK par ce que vous voyez là. donc je trouve que le FI alors oui, pour ce faire, je vais devoir peut-être continuer ici à l'heure. J'ai injecté le résultat là en haut à droite ici-là et donc je trouve que la force de l'orraine c'est l'FI qui est donc égale à alors le moins E défilé ici c'est idéal ensuite le moins E sur C donc moins E sur C que nous qui fait alors la dérivée de moins E par rapport à DT parce que là ça va et ensuite je vais donc mettre donc le E sur C est ici le X.J je le recopie plus X.J plus X.J plus X.J plus qu'il n'y ait pas alors tout d'abord je vais avoir du delta IR pour delta J S mais ce qui m'intéresse comme je m'assigne moi ainsi oui c'est de prendre tout d'abord le delta S pour delta J donc lorsque je vais semer sur S S devient I et lorsque je somme sur R R devient J donc il va en rester donc j'ai dit S devient I donc ce sera la dérivée de A I par rapport à I J I moins et je vais avoir disons le delta IR delta J S c'est-à-dire le R devient I et le S devient J donc ce sera moins la dérivée de A J par rapport à X comme ça c'est ça va ? alors j'ai dit voilà moi la dérivée de Phi par rapport à D X je peux le réécrire de la façon cisante en effet mes Phi ne dépendent que des vecteurs position L et du temps T ça ne dépend pas des vitesses si bien que lorsque je dérive le potentiel Phi scalaire par rapport à X.ETG ça fait 0 donc c'est comme si j'avais ceci égal cela il n'y a aucun problème mais vous voyez j'essaie de faire apparaître disons l'opérateur qu'on reconnaît dans les équations de Lagrange donc ceci n'y a aucun problème ce qu'il faut c'est qu'il faut que le potentiel scalaire ne dépend pas des vitesses autrement je ne pourrais plus l'écrire c'est pourquoi on a supposé dès le départ qu'il ne dépendait que des victoires position d'un particulier du torrent T ensuite je dis ceci regardez bien donc tout ce qui est entre le crochet ici la dérivée de I par rapport à DT plus X.ETG etc n'est rien d'autre que ceci appliqué au produit scalaire de RAV A fois V alors comment on lui a montré je vais essayer de le faire ici donc je dis voilà j'essaie d'évaluer ce que vaut l'application de cet opérateur au produit scalaire de A fois V alors je dis bon A fois V donc c'est égale donc A fois V on est d'accord ce n'est rien d'autre que par exemple c'est M quand X.ETG où j'ai sommé sur M d'accord c'est le produit des coordonnées sommé sur M et alors j'y vais d'abord je vais dériver par rapport à X.ETG d'accord d'abord je vais dériver par rapport à X.ETG donc les A.M eux ils ne dépendent donc de R et du temps T donc les A.M donc quand je dérive par rapport à X.ETG ça ça fait 0 fois ça puis plus ceci donc les A.M la dérivée par rapport à X.ETG de X.ETG ça ça fait delta I.M ça fait delta I.M et tout ceci doit être précédé de la dérivée temporelle par rapport à T on est d'accord ensuite je dois appliquer le deuxième opérateur donc au produit de A fois 2 où je vais dire si ça va faire moins la dérivée en fait de A.M par rapport à X.ETG fois X.ETG donc ici et ensuite plus ou moins la dérivée de X.ETG par rapport à X.ETG mais ce sont des coordonnées indépendantes donc cela va me donner 0 donc voilà ce qu'il me reste donc en définitive qu'est-ce que j'ai donc je vais essayer de voir j'ai ici que lorsque je fais A.M fois delta I.M je fais une somme sur M donc M devient égal à I donc ici il n'embrassait que A.I donc je trouve qu'en fait c'est la dérivée totale de A.I moins la dérivée par rapport à X.ETG de A.M fois X.ETG alors maintenant ce que je fais je vais développer d'accord cette quantité-ci et là je dis tout d'abord c'est la dérivée des A.I par rapport à X.ETG fois X.ETG D'accord je dérive d'abord par rapport aux X.ETG puis je les remise X.ETG puis je mets plus la dérivée de A.I par rapport à D.T très bien puis qu'est-ce qu'il y a encore j'ai moins la dérivée de A.M par rapport à X.ETG fois X.ETG si bien que je peux maintenant mettre en évidence X.ETG donc j'aurais que c'est X.ETG que multiplie la dérivée de A.I par rapport à X.ETG moins la dérivée de A.N par rapport à X.ETG et ensuite plus la dérivée de A.I par rapport à D.T oui alors je vais enfin pouvoir écrire ceci pour me rabattre à ce que je vois là au bon tableau mais que c'est égal tout d'abord à la dérivée de A.I par rapport à D.T plus alors ici je veux dire voilà je ne vais pas sommer sur N je vais sommer sur J oui donc je dis ok ça devient X.ETG qui multiplie la dérivée de A.I par rapport à J moins la dérivée de A.J par rapport à X.I et je retrouve là oui ce résultat donc je viens bien démontrer oui que tout ce qui se trouve ici entre crochets oui ce n'est rien d'autre que l'application de cet opérateur-ci au produit scolaire de A fois V donc je vais passer ici à D.O donc en définitive le F.I je peux le récrire en mettant égal à le F.I c'est égal à l'opérateur dérivé par rapport à T c'est le dérivé par rapport à T le dérivé par rapport à X.T I alors de quoi ? donc c'est ici que je dois retrouver les bonnes choses ben j'ai ceci fois E donc j'ai E fois C petit E fois C et ensuite j'ai moins E sur C A fois V donc si je vais m'y voler moins E sur C le dérivé d'une planche en vue donc c'est comme si je pouvais écrire que ma force composante I de la fausse de Lorentz c'est égal dérive d'un potentiel généralisé donc c'est égal à la dérivée par rapport à d'un grand V d'un grand V moins la dérivée d'un grand V par rapport à T Où mon grand V c'est égal de petit E multiplié par FI moins 1 sur C de A fois V alors je rappelle que le FI il ne peut dépendre que des positions et de l'instant T le A il dépend de la chance vectorielle il ne dépend que des positions et de l'instant T et le V c'est mon vecteur vitesse donc je trouve ici un potentiel qui dépend explicitement des positions du temps T et des vitesses donc c'est un des beaux exemples de la mécanique là où on trouve un potentiel généralisé qui dépend des QQ.TT donc là c'est ce que vous avez ici donc suivant Newton ce que j'aurais écrit j'aurais écrit que tiens l'équation de mouvement c'est M fois X point T I deux fois égale FI bien suivant Lagrange ce que je peux écrire c'est que j'ai cette équation C'est bien FI mais FI vous voyez dérive d'un potentiel sans généraliser si bien que je peux définir à la rangée L égale T moins V où V est le potentiel généralisé et donc voilà l'équation de Lagrange où j'ai défini de Lagrange T moins V alors bien sûr maintenant ce que vous pourriez faire c'est de se dire mais tiens est-ce que je ne pourrais pas choisir au lieu des coordonnées X, Y, Z d'autres coordonnées généralisées et bien oui vous pourriez même assujettir votre particule à des contraintes et alors vous réécriviez les équations de Lagrange sous cette forme là où les QI sont les coordonnées généralisées qui se prêtent bien aux contraintes du problème et où le Lagrangère est cette expression-ci où l'énergie cinétique et le potentiel seraient représentés par le QQ.TT donc il faudrait expliciter le R en fonction de Q et de T et le V en fonction de QQ.TT ah maintenant oui petit problème là donc là je reviens peut-être en arrière je reviens en arrière donc je peux me poser la question suivante donc il reste là en petite minute vous voyez je reviens en arrière je peux me poser la question suivante là j'ai j'ai supposé que encore on arrive j'ai supposé que le champ magnétique était rotationnel d'un champ vectoriel A et puis que le E dépendait aussi de ce même champ vectoriel mais d'un champ scalaire éventuellement donc il avait aussi la chance scalaire on pourrait se poser la question mais est-ce que ces potentiels scalaires et vectoriels sont déterminés de façon univer alors ce que l'on va voir immédiatement maintenant c'est que ce n'est pas le cas on peut trouver en fait une infinité d'expressions pour les potentiels scalaires et vectoriels oui qui serait telle que on obtienne exactement les mêmes expressions pour le champ électrique et le champ magnétique donc ça veut dire que ma particule oui suivrait le même mouvement oui quel que soit le champ potentiel scalaire et vectoriel que j'aurais choisi on verra sous certaines conditions et ça c'est intéressant c'est ce qui va introduire en fait l'apparition de ce qu'on appelle les transformations de george on va effectuer en fait une transformation de george on va essayer de trouver d'autres potentiels qui permettraient aussi d'expliquer l'équation de mouvement de cette particule dans le champ électromagnétique alors comment on procède de la façon suivante donc B j'avais B égale rotationnelle de A supposé que je prenne donc supposé que je prenne la chlange potentielle vectorielle A' qui est égale au champ A plus le gradient d'une fonction scalaire qui ne dépend que de R et de T vous voyez pour que je prenne un nouveau champ vectoriel enfin un champ vectoriel alors j'ai dit ben voilà dans ce cas là le nouveau champ magnétique ce serait B' égale bien entendu au rotationnel de A' qui est égale donc au rotationnel de A plus le rotationnel de A plus le rotationnel du gradient de ma fonction pi or le rotationnel d'un gradient c'est égale à 0 donc je trouve le rotationnel de A qui est bien égale à B' donc je trouve effectivement que le champ électromagnétique enfin le champ magnétique B' est strictement équivalent B' au champ B' alors que j'ai pris vous voyez un autre champ vectoriel ou potentiel vectoriel donc c'est bien donc c'est bien on a déjà fait la moitié du boulot mais j'aimerais bien que lorsque maintenant je vais calculer le p' bien que je trouve que c'est aussi égal à E et c'est là on va voir qu'il y a des conditions qui vont se proposer au champ phi' donc je dis ben voilà E' c'est égal à quoi ? bien je vais écrire ce serait normalement moins le gradient d'un champ scalaire phi' puis moins 1 sur C la dérivée par quantité puis évidemment de A' ça c'est le champ électrique le nouveau champ électrique E en termes du nouveau champ potentiel scalaire et du nouveau champ potentiel électromagnétique alors ceci c'est aussi égal donc je vais dire c'est moins le gradient du phi' moins 1 sur C la dérivée par rapport à T donc A' mais A' c'est A puis je dis bon moins 1 sur C dérivée par rapport à T gradient du phi alors ce que je fais ici vous regardez bien je vais intervertir l'ordre des dérivées donc si j'ai une dérivée temporelle suivie d'une dérivée spatiale donc je vais intervertir l'ordre je vais faire ressortir mon gradient et je peux dire que c'est égal donc à moins le gradient de phi' puis je dirais ben plus 1 sur C fois la dérivée de pi par rapport à Dt bien sûr et puis moins 1 sur C et puis la dérivée de A par rapport à Dt et si maintenant j'impose que cette quantité-ci soit strictement égale à phi et bien alors je verrais que je réobtiens moins un gradient de phi moins 1 sur C bien Dt et ça ce n'est rien d'autre que le charme et le prix E donc vous voyez je trouve que le ciprine moyennant qu'il est égal à phi moins 1 sur C pour la dérivée de pi par rapport à Dt et bien conduira disons à la même valeur du champ électrique qu'auparavant donc ma particule suivra exactement le même mouvement alors que j'ai changé en fait disons les champs scalaires potentiels et vectoriaux donc c'est amusant de savoir que tiens les potentiels scalaires vectoriaux ne sont pas uniques bon je reviens où j'étais bon je reviens où j'étais donc voilà j'étais arrivé ici donc j'ai trouvé que l'expression de phi prime c'est phi moins 1 sur C dérivée de pi par rapport à Dt que A prime c'est A plus le gréveur de pi de pi et là je peux me dire mais tiens tout à l'heure j'ai défini un Lagrangien pour le champ potentiel phi et le champ vectoriel grand A et ces équations de Lagrange écrivaient le mouvement de la particule qu'est-ce qu'il en a de dire maintenant des nouvelles équations de Lagrange oui avec un nouveau Lagrangien qui sera T moins V prime ou le V prime et bien ce sera évidemment disons ce sera ceci en fait un V prime ce sera cette expression-ci mais là je mettrai phi prime et A prime fois V évidemment j'aimerais bien voir si tiens les équations de Lagrange écrites par rapport à ces nouveaux potentiels seront-elles encore valables ou pas je peux vous poser la question donc c'est ce qu'on va faire donc j'ai dit ben voilà le nouveau Lagrangien c'est donc bien T moins V ou la T est l'énergie significative de la particule moins V c'est moins le nouveau champ potentiel que je vois là-bas moins V prime donc ce sera plus E sur C de A prime fois V alors donc je vais peut-être ici sur ce tableau-ci faire un petit détail de calcul donc ceci n'est pas de problème non ? donc je trouve que D prime est égal à 2000 N V carré puis moins E phi prime donc moins E phi prime ça va me faire moins E phi puis plus E sur C pour le dérivé du tout pas encore à deux plus d'accord ? ensuite plus E sur C A prime fois V donc plus E sur C la prime fois V donc je vais d'abord pas foyer pas foyer plus E sur C donc plus E sur C la prime fois V plus E sur C gradient de qui? fois V plus E sur C gradient de qui? Donc, qu'est-ce que je reconnais ici ? Eh bien, ceci, 1 demi-mv carré moins e-phi plus e-c de a fois v, ça, ce n'est rien d'autre que l'adrangère L qui subit plus ou plus sur c alors de la dérivée de qui par rapport à dt ensuite plus. Alors, ceci, je vais tout simplement effectuer le produit scalaire et dire ça, c'est la dérivée de qui, par exemple, par rapport aux x-ci multipliée par les v qui sont les x.ti Alors, qu'est-ce qui reconnais ce que représente ce qu'il y a entre les crochets ? C'est la dérivée totale par rapport aux t de qui ? Ça, c'est la dérivée par rapport à t de qui ? Donc, je vois les deux Lagrangères, le nouveau Lagrangère, par rapport aux lancers de Lagrangères, ne diffèrent que par une fonction qui est la dérivée totale par rapport aux temps t d'une fonction qui ne dépend que des positions du temps t. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la question suivante, c'est si j'ai les équations de Lagrangère, par exemple, dérivée par rapport à dt de dL' par rapport à x.t qui moins dérivée par rapport à L' sur d x.t qui si j'ai ces équations de Lagrangère-là, supposons qu'elle prend compte du mouvement de la particule, est-ce que ceci est un point ? Que je vais retrouver aussi que la dérivée par rapport à dt de la dérivée de L par rapport à x.t moins la dérivée de L par rapport à x.t c'est égal à 0. Question. Vous pouvez se demander, tiens, lorsque deux Lagrangères ne diffèrent que par la dérivée totale d'une fonction qui n'est pas que des positions d'utilité, est-ce que l'existence des équations de Lagrangère par rapport à une prime implique le fait que les mêmes équations de Lagrangère sont là par rapport à une Lagrangère-ci. Alors, je regarde le temps qui reste, donc 8 minutes. Donc, s'il avait resté 0 minutes, je vous aurais dit de faire le monde. 0,8 minutes, je pense que c'est le même. Donc, je vais continuer. Pour ça, ce sera fait. Alors, la réponse est oui. C'est oui. Et pourquoi ? Eh bien, on va le voir. Donc, ça veut dire que c'est rassurant parce qu'on a vu que le champ électrique E était égal à E prime, le champ magnétique B est égal à B prime, donc ça va vraiment dire que la particule suit la même trajectoire. Donc, si maintenant ces équations de Lagrangère rencontrent du mouvement de la particule et qu'il en est tout de même lorsqu'on se rétend en avant-gère L, il y aurait ce qu'on appelle un incident diplomatique. Ils ont des raisons. Eh bien, en fait, il y en a quoi ? Il faut le démontrer. Alors, voilà comment on va le faire rapidement. Cette prime, c'est égal à 13, plus, alors, ici, je vais dire tout simplement une dérivée et une fonction N par rapport à des T qui ne dépend que des Q et du temps T. Donc, vous voyez, je fais ça de façon tout à fait générale. Je suppose que L prime et L dépendent de Q, Q point T. Donc, supposons que les équations de Lagrangère soient vérifiées par rapport à L prime. Donc, je sais que la dérivée par rapport à Q point T est égale à 0. Comme ceci. Alors, voilà, remplaçons L prime par L là-dedans et voyons ce qu'il va en advenir. Donc, je récule la dérivée par rapport à des T de la dérivée, évidemment, de L par rapport à Q point T et I. Ensuite, plus la dérivée par rapport à des T de la dérivée par rapport à Q point T de la dérivée de grand L par rapport à DT. Vous êtes d'accord, hein? Ensuite, moins la dérivée de L prime. Donc, c'est moins la dérivée de L par rapport à QI et puis, je vais mettre moins la dérivée par rapport à petit QI de la dérivée totale de grand L tout simplement comme ceci et ça, je sais que c'est encore égal à zéro. Donc, pour pouvoir prouver que ceci est encore égal à zéro, il faudrait que je demande que cela est aussi égal à zéro. Alors, on va y aller. Donc, le truc, c'est évidemment de développer grand N par rapport à des T. Donc, je représente ceci ici. Le dérivée de grand N par rapport à des T qui ne dépend que de Q et de T c'est égal à 3 comme on l'a vu c'est par exemple la dérivée de M par rapport à QJ fois les Q.TJ plus la dérivée de grand N par rapport à DT. Alors, si maintenant, je calcule donc je prends une autre couleur l'expression la dérivée par rapport à Q.Ti de ce qui est en jaune eh bien, je vais trouver que la dérivée par rapport à Q.Ti et la dérivée de M par rapport à DT c'est égal à quoi ? Ça, ça dépend pas de Q.T ceci ne dépend pas de Q.T et le Q.T il n'apparaît que là donc si je dérivée par rapport à Q.Ti j'aurai la dérivée de Q.Tj par rapport à Q.Ti ça va me faire DTi puis je vais sommer sur J donc J devient égal à I donc il va me rester tout simplement parce que c'est la dérivée de grand N par rapport à Q.Ti ceci ne dépend pas de Q.T donc j'obtiens ainsi finalement qu'il me restera évaluer la dérivée par rapport à DT de la dérivée partielle de grand N par rapport à petit U ensuite moins la dérivée par rapport à Q.I de la dérivée de M par rapport à DT donc la dérivée par rapport à DT je vais apprendre parce que j'ai représenté un genre là-bas mais allons-y dérivée par rapport à Q.Ti ceci donc je vais dire ben voilà ce sera moins la dérivée par rapport à Q.I de la dérivée de grand N par rapport à Q.J fois Q.Tj plus E- pardon moins la dérivée par rapport à Q.I de la dérivée de M par rapport à DT aussi Voici ce que je fais je vais simplement intervertir l'ordre de dérivée I et G puis d'abord dérivée sur G là pareil je vais inverser l'ordre de dérivée temporelle et spatiale si bien qu'il en reste ici en bas que ce sera moins donc la dérivée par rapport à Q.J de la dérivée de N par rapport à Q.J fois Q.J ensuite on a la dérivée par rapport à T de la dérivée de M par rapport à Q. D'accord alors bon je peux laisser le signe moins en évidence là je remercie à plus quand je regarde cette expression-ci qu'est-ce que ça représente donc regardez bien ici vous avez cette fonction-là qui est la même fonction qu'ici donc j'ai que une somme sur G de dérivée par rapport donc Q.J fois Q.J plus la dérivée de cette fonction par rapport à T donc qu'est-ce que ça fait ceci ? ce n'est rien d'autre en fait ceci que la dérivée est temporelle par rapport à T de le dérivée de M par rapport à Q.I tout simplement par définition donc je trouve que ceci c'est égal à ceci donc c'est bien égal à 0 donc je trouve que lorsque les équations de la grande sont justifiées pour la grande qui ne diffèrent d'un la grande G à L que par une dérivée totale d'une fonction qui ne dépend que de Q.I de T et bien j'en utilise automatiquement l'existence des équations de la grande pour l'autre fonction de la grande qui est la grande de la grande de la grande et bien j'en utilise automatiquement l'existence des équations de la grande pour l'autre condition qui est la grande de la grande parmi les belles applications de la mécanique